Je suis en colère parce que ce que je vois en tant qu'historien, c'est que je pense que nous sommes en train de traverser, depuis la fin du conflit algérien, la crise démocratique la plus grave que la France ait connue. Alain Duhamel a dit la même chose ce week-end. Je ne vois pas d'exemples qui me permettent de... Mai 68 ? Oui, mais mai 68, justement, c'était tranché. Qu'a fait le pouvoir ? Les manifestations commencent le 6 mai et à la fin juin, il y a une dissolution de l'Assemblée. Donc ça, c'est une façon de trancher. Et De Gaulle lui-même, après, a tenté de réinventer les institutions. Il a échoué et il a démissionné. Donc, je crois que l'épisode de 68 montre au contraire qu'il y a eu de la part des institutions le sens de ce que voulait dire gérer une crise. Et qu'ils ont bien géré cette crise. Je suis hors sujet, si je demande s'il y a une dérive autoritaire. Le mot dérive autoritaire, ce n'est pas une dérive autoritaire en ce sens où il y a simplement plus de policiers dans les rues, etc. C'est une dérive autoritaire par cécité, si je puis dire, par aveuglement sur ce qui est véritablement l'adhésion démocratique. Et donc, autorité, là, veut dire simplement gouvernement d'en haut. Donc, vous savez, la définition romaine de l'autorité, c'est la capacité de se faire, d'accepter, de faire accepter des décisions sans violence et sans coercition. Et puis, surtout, sans argumentation à non plus finir. Donc, quelqu'un qui a de l'autorité, c'est celui-ci. C'est celui dont la parole a suffisamment de vérité, a suffisamment de force pour qu'il ne soit pas obligé d'envoyer sa police et qu'il ne soit pas obligé de raconter des histoires. Et c'est cela, Emmanuel Macron est un personnage qui n'est pas romain. Parce que lui, qui aime l'Antiquité, eh bien, il n'a pas du tout cette stature de l'autorité dont Cicéron considérait qu'elle était la plus grande des vertus politiques. Parce qu'on ne gouverne pas simplement par la force, on gouverne parce qu'on a une autorité reconnue. Le pouvoir n'existe pas s'il n'y a pas de reconnaissance. Et la reconnaissance, et Guizot lui-même, un libéral, qui disait on ne gouverne pas avec des préfets, on ne gouverne pas avec des policiers, on gouverne parce qu'on est capable de saisir la société dans ses intérêts, dans ses passions, dans ses réalités. Et je crois qu'il n'a pas assez lu les Romains, il n'a pas assez lu les libéraux, paradoxalement. Ils ont pesé, j'imagine, parce qu'ils sont forts ? Oui, ils sont forts. Et si je les prononce, ça n'est pas à la légère, c'est parce que je pense véritablement que nous sommes entrés dans une crise qui peut être gravissime. Allez-y, allez-y. Elle est gravissime parce que c'est une pente glissante. Et là, pour l'instant, sur la pente glissante, cet entretien, cette intervention qu'il vient de faire, n'a mis aucun frein, aucun point d'arrêt sur cette pente glissante. Et gérer des crises, c'est être capable de trouver des points d'arrêt, des points d'arrêt et des points de retournement. Là, pour l'instant, il n'en a pas le sentiment. Pourquoi ? Peut-être. Tout simplement parce qu'il n'a pas assez d'expérience politique. Je dirais, Jacques Chirac avait vécu 68, avait vécu beaucoup de choses. Raymond Barre avait vécu beaucoup de choses. François Mitterrand aussi. C'est que beaucoup des personnes qui ont dirigé notre pays pour l'instant, étaient des personnes qui ont eu une expérience politique, une vie sociale, qui ont été sur les marchés, qui ont tenu des permanences. Lui, il est passé en quelques mois de l'ombre à l'Élysée. Et d'un certain point de vue, c'est ce qui l'a rendu formidablement attractif aussi. Parce que c'est montré que la démocratie peut faire de personne qui n'est rien, celui qui devient tout. Mais en même temps, il lui a manqué les éléments d'expérience, les éléments de connaissance. Et la connaissance et l'expérience, ça enseigne une chose importante, la modestie. Et lui, il n'en a pas la modestie. Et lui, il n'en a pas la modestie.